A Jérusalem, les violences entre Israéliens et Palestiniens ne faisant que s'amplifier, une troisième intifada est à craindre, à la veille d'un vote possible à l'ONU de la reconnaissance de l'État palestinien. L'altergité est allée à la rencontre de Dominique Vidal, spécialiste du Proche-Orient. C'est au bar-restaurant du Lieudit, dans le 20e arrondissement parisien, que Dominique Vidal donnait une conférence organisée par les Amis du Monde Diplomatique. L'altergité en a profité pour interroger ce journaliste spécialiste du Proche-Orient sur l'attaque meurtrière dans une synagogue du quartier Arnof de Jérusalem. Dominique Vidal, bonsoir. Cinq Israéliens ont été tués dans une synagogue par deux hommes armés de couteaux. Ils ne semblaient pas appartenir à une faction combattante palestinienne, mais de simples ouvriers du bâtiment, dont un était père de trois enfants. Comment interprétez-vous ces meurtres ? C'est évidemment une escalade très grave, mais qui s'inscrit dans une escalade. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand nombre de violences à la fois israéliennes et palestiniennes depuis plusieurs semaines. Et là, on a l'expression du désespoir, du désarroi. C'est une expression épouvantable, évidemment, mais il faut l'interpréter comme ça. Ça n'est pas visiblement un attentat préparé à l'avance par des organisations palestiniennes, même si tel ou tel l'a revendiqué. Justement, le 4 mai 2014, un accord de formation d'un gouvernement de coalition entre le Hamas et le Fatah a été signé au Caire. Depuis cette signature, la situation entre Israël et la Palestine n'a pas cessé de se dégrader. C'est en direction vers une nouvelle intifada. Je crois, si vous voulez, que les dirigeants israéliens ont peur de ce gouvernement d'union parce que depuis la division entre le Fatah et le Hamas en 2006, ils avaient joué de manière extrêmement habile sur les conflits existants entre les deux mouvements, entre Gaza et la Cisjordanie. À partir du moment où les mouvements se réunissaient, c'était une menace pour la stratégie israélienne de division et de manipulation. Je pense que, d'une certaine manière, la guerre qu'Israël a menée contre le peuple de Gaza était une tentative aussi pour faire sauter cette union, pour permettre que le jeu entre le Fatah et le Hamas se remette en route et permette à nouveau à Israël de repousser au calende une éventuelle négociation sérieuse de paix. En Israël, les forces progressistes et le camp de la paix sont devenues au mieux inaudibles, au pire inexistantes. La droite se fait déborder par son extrême et ses colons. Quel impact peut avoir la reconnaissance d'un État palestinien par la France auprès du gouvernement et de la société israélienne qui semble se radicaliser ? Je crois qu'une partie de la société israélienne se radicalise, une autre ne s'exprime plus. Ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, elle est là. Tous ceux qui ont cru à la paix sont là. Mais ils n'ont plus de partie portant cette perspective. C'est ça qui, à mon avis, est la raison de cette disparition apparente. Je ne pense pas que ce soit une vraie disparition. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que les choses sont tellement bloquées en Israël. La droite et l'extrême droite, et avec elle, les colons, ont acquis un tel poids dans les institutions que seule une intervention extérieure permettra de débloquer les choses. Il faut que l'ONU, la communauté internationale au sens large, au vrai sens des 193 États membres, intervienne pour, je dirais, à la fois fixer le cadre d'une solution, les délais, les Palestiniens proposent trois ans, et à partir de là, encadre littéralement la négociation entre Israéliens et Palestiniens. Il faut que ce soit le monde entier qui vienne, d'une certaine manière, au secours des uns et des autres. Parce que l'intérêt des uns et des autres, c'est de trouver un accord, et un accord aussi rapide que possible. Justement, à propos de la reconnaissance de l'État palestinien, comment expliquez-vous le refus du groupe UMP de ne pas participer au vote de cette reconnaissance le 28 novembre prochain ? Moi, personnellement, sur ce vote, comme sur n'importe quel vote à venir, je n'ai pas un rôle de devin. Je suis journaliste et historien. Les historiens ne travaillent pas sur l'avenir, sinon ce ne sont plus des historiens. Ce que je vois, c'est que la succession de reconnaissances, d'abord gouvernementales avec la Suède, et ensuite parlementaires au Royaume-Uni, en Irlande, en Wallonie, hier en Espagne, bientôt sans doute en France et au Danemark, tout cela est de nature à faire bouger les dirigeants israéliens qui se sentent réellement isolés aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada